Bonjour à tous, aujourd'hui, à destination des terminales maths expertes, quel est le reste de la division euclidienne de 6 puissance 943 par 7, et ensuite de 247 puissance 349 par 7, c'est très rapide, petit entraînement du jour. Je rappelle la propriété, la compatibilité des congruences avec les puissances. Je prends ici un mode M supérieur ou égal à 1, une puissance non nulle, et bien si A est congruée à B modulo M, et bien A puissance N est congruée à B puissance N modulo M. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ici, on sait que 6 est congruée à moins 1 modulo 7, si vous faites la différence 6 moins moins 1, ça fait 7, c'est un multiple de 7, d'accord, c'est une des propriétés, deux nombres sont congrus modulo 7, c'est la différence d'un multiple de 7. Et donc ça, et bien, ça implique que 6 puissance 943, qui est un nombre vraiment tellement grand qu'on ne peut pas le calculer, même les machines, ici, et donc ça fait moins 1 puissance, ici, 943 modulo 7, mais ça tombe bien parce que moins 1 puissance 943, 943 c'est une puissance impaire, et donc ça veut dire que 6 puissance 943 est congruée à moins 1. Alors, on vous demande le reste, moins 1, attention, on n'est pas un reste, il faut aller chercher ici un nombre qui serait un reste. Le reste par divin par 7, il est entre 0 et 6, donc ça ne peut pas être moins 1, ça veut dire qu'on va prendre donc quelqu'un qui est égal à moins 1, qui est congruée à moins 1 modulo 7, mais qui va nous aller, donc ici, je rajoute 7, c'est congruée à 6 modulo 7, donc le reste, cherché, égal à 6. Alors, vous devez donner un reste qui est entre 0 et le diviseur moins 1, donc quand on divise par 7, on a des restes entre 0 et 6, voilà, donc on fait bien attention à ne pas répondre moins 1. Ce qu'on aurait pu remarquer aussi rapidement, c'est que 6, donc c'est qu'on va moins 1 modulo 7, si vous faites 6 au carré, ça fait 36, c'est donc congruée à 1 modulo 7. 6 au cube, ça sera donc congruée à moins 1, ça veut dire qu'en fait, il n'y a que deux types de puissance, de 6 modulo 7, soit c'est moins 1, soit c'est 1. Pour les puissances impaires, on aura moins 1, pour les puissances paires, on aura plus 1. Pour 247, ça va aller vite, parce que 247, bon déjà, c'est 210 plus 37, donc ça fait plus 35, plus 2. C'est-à-dire qu'ici, on a effet 100. On se rend compte, une division euclidienne, rapidement, vous voyez, c'est 7 fois quelque chose, plus 2, donc le reste, c'est 2. Vous pouvez comme ça enlever des multiples de 7, 210, 35, il vous restera 2. Alors maintenant, compatibilité avec les puissances, donc 247 puissance 349, et congruée à 2 puissance 349 modulo 7. Alors là, c'est un petit peu plus dur, parce qu'on n'a pas ni 1, ni moins 1. On va donc regarder, alors ce qu'on voit assez vite, c'est que 2 au cube, ça fait 8, c'est donc égal à 1 modulo 7. Donc ça veut dire que mon 349, il vaut mieux que je fasse des paquets de 3. Donc je vais faire une division euclidienne de 349 par 3, c'est 3 fois quoi ? Alors j'ai déjà 300, il me restera 49, donc 48, c'est 16, ça fait 300, ça fait donc 116, 3 fois 116, plus 1. Donc regardez bien, c'est une astuce que je trouve assez jolie dans ce chapitre, qui n'est pas vraiment plus très compliqué, mais ici, on va donc dire que c'est 2, on a dit, c'est qu'on a 2, 349, je l'écris, 3 fois 116, plus 1, modulo 7, je sépare en 2, j'ai donc 2 puissance 3 fois 116, le détail, 3, 2 puissance 5, et 2 puissance 3 fois 116, regardez ce qu'on va faire, on va l'écrire, donc 2 au cube, puissance 116, et 2 au cube, ça vaut 1. D'accord ? Donc ça, en fait ça vaut 1, il me reste donc, on va 2, on va dire 7, or 2, c'est bien entre 0 et 6, donc c'est bien un reste. Donc ici, le reste est égal à 2, voilà, très joli, c'est très classique aussi, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.